Musique Bonjour et merveilleux à tous les fidèles téléspectateurs de l'émission Congo Story, une émission qui relate la version moins connue de l'histoire de la République démocratique du Congo. Dans cette rencontre, nous allons relater l'histoire de l'institution juridique au Congo avant la colonisation. Aujourd'hui, pour punir un coupable de vol, de meurtre, de détournement, etc., on se réfère à un jugement devant les institutions juridiques pouvant condamner le coupable à une peine de prison ou à une somme punitive selon la loi. La prison, d'après sa nature, est appelée à être un centre de rééducation. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un sort de la prison, il doit normalement se comporter de manière exemplaire comme tout citoyen qui respecte les lois de la République. Le constat est amer de remarquer que les prisons d'aujourd'hui ne rééduquent pas comme cela devrait se passer normalement. Après avoir purgé une lourde peine, les prisonniers deviennent d'ailleurs une menace de grande envergure pour la société, surtout ceux qui commettent des crimes appelés communément les kulunas. Nous allons à présent remonter dans les temps pour parler des institutions juridiques en République démocratique du Congo avant l'arrivée des Blancs. On se pose la question, comment la justice était organisée avant que les Blancs arrivent en République démocratique du Congo ? À savoir, la société congolaise précoloniale récourait, comme dans de nombreuses sociétés africaines, à l'ordalie pour désigner les coupables en cas d'infraction. On va savoir, c'est quoi l'ordalie ? L'ordalie est une forme de preuve judiciaire et religieuse qui consiste à soumettre les plaidants à une preuve dont l'issue est déterminée par Dieu. Ça déni de la personne bien fondée. Aussi appelée jugement des dieux, l'ordalie repose sur les croyances et postulats religieux. Il s'agit d'un mode de preuve avec une intervention divine provoquée. Les hommes demandent à Dieu d'intervenir. Son histoire est très liée à l'évolution de la société et des croyances. Le but de l'ordalie est de parvenir à la pureté. Ainsi, nous pouvons nous demander en quoi l'ordalie était un mode de preuve efficace. Dans les sociétés africaines précoloniales, les ordalies avaient pour objectif de faire disparaître les conflits et sécuriser la société contre les malfaiteurs. L'ordalie était une preuve judiciaire qui établissait la culpabilité ou l'innocence d'un accusé à l'issue d'un verdict divin ou surnaturel. Elle consistait à jurer par des éléments divers, à l'instar de l'eau, de la terre, du poison, de la foudre et du fée, etc. Ces éléments servaient des tests qui permettaient de prouver ou de désapprouver immédiatement, à long terme ou à court terme, l'accusation faite contre un accusé. L'ordalie a tout de même marqué l'histoire de l'humanité. Elle a été pratiquée bien avant en Asie, en Europe qu'en Afrique et en Amérique. Depuis l'Antiquité jusqu'au temps contemporain, en passant par le Moyen-Âge, les hommes ont fait des ordalies un des systèmes de régulation les plus rassurants à cause de la crainte qu'elles suscitaient aux criminels et de la stabilité qu'elles instauraient après l'élimination des malfrats sociaux. En Europe, la terre, le vent, le feu et l'eau ont joué le rôle des juges dans des sociétés antérieures. Ils permettaient non seulement de répectorier les criminels, mais aussi et surtout de les punir. Dans la pire romaine en général et chez les carologiens en particulier, les ordalies ont prévalu entre les IVe et les VIIIe siècles avant qu'elles soient remplacées par les tortures. L'ordalie qui était principalement pratiquée est celle qui consistait à identifier les coupables par la brûlure de la main lorsqu'on la trouve dans l'eau chaude ou lorsqu'on applique sur cette main un fer brûlant. En Afrique, les poisons et des puits des lustres sont considérés comme une preuve incontestable des validations d'une accusation. De ces faits, tout justifiable et qui mourait après avoir bu du poison était considéré comme un coupable. Alors, celui qui ne mourait pas était considéré comme un innocent. En Grèce primitive, l'ordalie a occupé une place centrale dans les rites judiciaires. Dans son chef-d'œuvre, Gustave Claude montre comment la mer, l'eau et les feux ont été utilisés pour des pratiques ordaliques dans cette ère géographique. Dans son livre « Quatre années au Congo », l'historien Charles Jeanette décrit de manière impressionnante l'ordalie au Congo comme une pratique qui consistait à obliger l'accusé à boire un breuvage contenant de l'écorce de l'arbre canza. Si l'accusé était innocent, il devait résister au poison. Et s'il était coupable, il allait mourir. Il n'avait pas de témoins lors du procès. Et dans cette société, il n'y avait pas de prison. Cette pratique dura plusieurs années malgré les tentatives des missionnaires pour l'extirper. D'après l'histoire, les Portugais, lorsqu'ils arrivent au Congo, ils trouvent la pratique de l'ordalie. Pour eux, cette pratique était inhumaine, diabolique et païenne. Malgré les tentatives des missionnaires portugais, les rois, à son couronnement, devaient promettre au père au fil d'y rénoncer. Mais l'ordalie n'a jamais été abandonnée. Ces règles des droits d'origine diverse rélevaient du divin, des l'usages réguliers dans la régulation sociale et cosmogonique. Elles étaient l'apanage du roi, parfois en collaboration avec les notables. Là, nous sommes dans une société où la norme était l'émanation sociale et la récrimination des différentes situations criminologiques ne répondait pas à un mécanisme et des solutions uniques. Aucune prison. Pas de témoins lors du procès. Seule condition était de boire un breuvage mortel pour les coupables et ces breuvages ne tuaient pas l'innocent. Bernardo da Gallo ajoute que les Noirs du Congo, principalement les mariés et ceux qui communiaient habituellement, ne prenaient pas part en kassa, mais se faisaient remplacer lorsqu'ils étaient obligés. Que les notables, les gens qui détenaient les pouvoirs, pouvaient contourner leur dali lorsqu'ils commettaient des crimes. Cette pratique fut combattue encore par les portugais durant plusieurs années qu'ils considéraient comme étant païennes et diaboliques. Plus tard, Afonçon I voulait instaurer dans son royaume une justice à la portugaise. Celle-ci devait consister à l'audition des témoins avant les verdicts. Dans les domaines juridiques, l'influence européenne n'aurait donc conduit à aucune mutation durable. La culture juridique du Congo prévalait de l'ordalie dans laquelle les verdicts étaient tombés rapidement après la preuve du breuvage mortel. On peut se dire, cependant aujourd'hui, les coûts de la justice moderne est très élevé. Sa procédure est très lente. Ses principes sont étrangers et peu connus. Et alors, les villageois font de façon informelle la culture juridique qui leur est propre. C'est donc des ordalies. Rétenons dans cette émission que les ordalies ont au cours de l'histoire caractérisé les systèmes des régulations sociales des populations en RDC avant l'arrivée des colonisateurs. Des formes diverses, ces ordalies ont été efficaces et efficientes pour régler les situations intercommunautaires et infracommunautaires et même pour établir la justice, sont pour autant passées par des prisons, sont pour autant passées par des cachots. En dépit de leurs fondements mystiques, de leurs outils mystérieux et de les sacrés de leurs exécutions, les ordalies sont jusqu'à nos jours exaltées par les populations rurales et de temps à autre sollicitées par des judiciables qui, d'un commun accord, trouvent bon d'en recourir en raison de la confiance qu'elles ont à leur preuve judiciaire. Malgré les caractères essentiellement mystiques de Lord Ali, mais l'on note la sincérité des verdicts dans Lord Ali. On peut donc comprendre que dans Lord Ali, on n'allait pas recourir à la prison, on n'allait pas recourir aux témoins. Les verdicts étaient directs, c'est-à-dire voir un breuvage qui pouvait tuer que les coupables. Aujourd'hui, malgré le fait qu'on a copié une justice à l'européenne, mais l'on note quelques dérives de la justice moderne. On a des témoins aujourd'hui qui corrent, on a des criminels aujourd'hui qui sortent des prisons et qui vont encore commettre des crimes, ce qui est déplorable. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission, nous sommes à la fin de cette randonnée de l'émission Congo Story, une émission qui relate la version moins connue au grand public de l'histoire de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons parlé de Lord Ali. La pratique consistait à faire boire à l'accusé un breuvage mortel qui ne tuait que les coupables, mais l'innocent n'était jamais tué. Par cette société africaine précoloniale, on n'avait pas besoin d'aller dans des prisons, on n'avait pas besoin d'aller dans des cachots parce que tout se faisait directement avec cette pratique des Lord Ali. On se retrouve au prochain numéro avec le même sentiment, avec le même feeling et pour le moment, prenez bien soin de vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada